Nous sommes ici sur le théâtre d'une manifestation populaire qui va mobiliser d'un instant à l'autre toute la communauté villageoise de pêcheurs et d'agriculteurs. Aujourd'hui c'est jour de célébration du culte Zangbeto. Derrière le calme plat qui caractérise actuellement le village, il y a des mouvements incessants et organisés au sein des couvents. Les initiés y sont déjà. Dehors, il y a aussi des signes évidents de leur présence en attendant la grande fête publique. Les dieux qui doivent ouvrir la voie à la divinité Zangbeto ont déjà été connectés à la réalité des humains. 17h La mobilisation commence sur la place publique du village. Les Tainons, groupes de femmes d'un certain âge, affectées aux louanges, prières et bénédictions, entrent en scène et se mettent à l'oeuvre. Le Zangbeto doit, avant toute prestation aux réactions publiques, se prosterner devant un certain nombre de divinités qui veillent à ses relations avec les hommes. Il y en a trois au total. Les Tainons, groupes de femmes d'un certain âge et bénédictions, qui se mettent à l'oeuvre. Le Zangbeto, groupes de femmes d'un certain âge, qui se mettent à l'oeuvre. Le Zangbeto, groupes de femmes d'un certain âge, qui se mettent à l'oeuvre. Les Tainons, groupes de femmes d'un certain âge, « tiny因为ます cities en UK » Les Tainons, groupes de femmes d'un certain âge, qui se mettent à deux, et le contraire. Les Tainons, groupes de femmes d'un certain âge, Les Tainons, groupes de femmes d'un certain âge, à de l'oeuvre, dans laquelle a des lois d'un certain âge, c'était la ÇaSJNA. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 C'est... C'est ce qu'il y a. 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 ... Autour de la divinité Zanbekta, s'est développée une société secrète d'initiés. Ils ont des codes, communiquent régulièrement et se retrouvent à des endroits précis pour discuter des fonctions sociales de la divinité qu'ils adorent. Nous avons des исследuants de l'entreprise en l'entreprise. À la suite, nous avons des études qui s'appellent à l'entreprise et s'étendent à mesure de grémer le trait d'arrivée. Nous avons des études qui vivent plus s'étudiants de l'entreprise. Ils sont en train de parler, ici, etc. Nous avons des études qui sont en train d'ouvrir. Il n'y a pas d'argent. Musique Les premières notions à apprendre à l'initiation aux réalités du couvent Zanguetan, c'est d'abord la distinction des différents types de Zanguetan en public. Un processus qui appelle du temps et des détails précis. Mais les plus habitués ne s'y trompent plus. Dans l'animation comme ça, le rouge que vous voyez et qui danse, dès que vous portez atteinte aux réglementations sociales, communautaires, aux intérêts du Zanguetan, lui sort pour vous rappeler la forfaitie que vous avez commise et pour vous imposer la réparation nécessaire. Et c'est la représentation du dieu tonnerre. Et donc le Helioso est d'abord une divinité, je dirais, gendarme des gendarmes. Et donc quand ça descend, c'est d'abord pour rappeler la réglementation, la nécessité du respect de l'interdit. Et ce que vous avez là, qui est juste devant vous tout droit là, ils sont deux. Celui qui est plus en vert par exemple, c'est Vodou Akandede. C'est l'animateur principal, si vous suivez bien, c'est lui qui doit drainer les attentions, donner l'ambiance sur le terrain. Et donc beaucoup plus quand il y a des démonstrations, il est là pour ambiancer. Comme lui, il y a également Tchétoula. Tchétoula qui a plusieurs facettes. Tchétoula qui rappelle un peu, si vous avez les signes du phare, qui rappelle sa place en termes d'assises au niveau de ce temple-là. Vous avez la grande représentation même, le grand masque qui tout à l'heure est parti. Le plus géant qui reste, je dirais, le père du temple, le nom célèbre, c'est Tchekpemi. Le peu que j'aime me suffit, Akbamando Iku, tu partiras d'ici nu comme tu y es arrivé. Pour appeler la sagesse, l'humilité et je dirais que la vie n'est rien d'autre que la simplicité si on veut mieux la vivre. Et donc Akbo, Akbamando Iku Tchekpemi de Gogo Tinko, c'est le nom qui d'ailleurs comporte le temple. Quand Dieu veut regarder Zangueto à Gogo Tinko, c'est d'abord Akbamando Iku Tchekpemi qu'on va voir. Et autour de lui, vous avez donc Tchetula, Revioso, Akbandede et le Zakouba qui est à terre complètement là-bas, qui a son rythme Akba. Vous avez senti que le rythme a baissé d'intensité. On appelle ça par exemple le Zandra qui vient donc un peu, je dirais, changer la cadence. Mais tout en récent, comme vous voyez là, très dansant, très animé. Et donc voilà un peu dans l'occupation du théâtre ce qu'on peut retenir des mouvements des différents masques, des différentes divinités. Zangueto est une attraction populaire pour ses démonstrations et ses tours magiques. Occasion pour prouver tout le pouvoir surnaturel dont est doté cette divinité qui fait d'elle la reine de la nuit et des forces du noir. Au-delà d'être l'émanation d'une société secrète, le Zangueto reste un acteur majeur de la régulation de la vie sociale des peuples. Dans ses couvents, on n'y éduit qu'au principe et au règne de la vie. On y apprend aussi à vaincre ses peurs et le service des autres pour une harmonie au sein de la société. On y apprend aussi à vaincre ses peurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada